Les caméras de télévision attendent fébrilement l'arrivée du prince Harry pour l'ouverture de son procès contre Mirror Group Neves Paper depuis tôt ce matin 5 juin. Ils vont être déçus. Selon l'avocat du duc de Sussex, si ce dernier est bien arrivé sur le sol londonien hier, il ne sera pas présent à l'ouverture de son procès. David Sherborne révèle que Harry est arrivé hier de Los Angeles après avoir assisté à l'anniversaire de sa fille. Il précise que les dispositions en matière de voyage et de sécurité sont plus compliquées pour le duc de Sussex que pour les autres témoins. Il semble donc que le duc ne soit pas disponible pour assister au procès aujourd'hui font savoir nos confrères de Sky News qui assistent à l'audience. Une absence qui aurait fortement agacé la cour. Le juge Fancourt demande pourquoi Harry n'est pas disponible aujourd'hui, ce à quoi M. Sherborne répond qu'il s'attendait à ce que les déclarations préliminaires durent toute la journée rapportent nos confrères sur place. Du côté du Mirror Group Neves Paper la colère est également de mise. Son représentant, Andrew Green Cassez est montré furieux, déclarant que son équipe avait fait tout son possible pour être disponible et ne pas gaspiller le temps du tribunal. La non-comparution d'Harry n'est donc pas du tout bien accueille. Le duc de Sussex devrait néanmoins se rendre ce mardi 6 juin devant la justice. Harry en guerre contre les tabloïdes Le prince Harry est de retour au Royaume-Uni pour témoigner devant la haute cour de justice dans le cadre du procès qu'il intente, ainsi que d'autres personnalités, au groupe de presse Mirror Group Neves Paper. Le duc de Sussex lui reproche d'avoir utilisé des méthodes illégales pour obtenir des informations sur sa vie privée. Pendant plusieurs jours, le fils cadet de Charles III sera amené à témoigner à la barre. En mai dernier, le groupe de presse avait reconnu des piratages téléphoniques. Ce n'est pas le seul procès intenté par le prince Harry au tabloïde. En mars dernier, il avait déjà fait une apparition surprise au procès qu'il intente contre l'éditeur du Daily Mail. Crédit photo, avalons panoramique bestimage.